Bonsoir et bienvenue dans Histoire d'Afrique. Aujourd'hui nous allons en Éthiopie pour découvrir l'histoire de Teytou Betoul, la femme qui a contribué à la défaite de l'impérialisme italien. L'histoire commence vers 1840 ou 1851, près du lac Tanna. La jeune Teytou Betoul voit le jour dans une puissante famille aristocratique liée à la dynastie des Salomonides. Après une succession de mariages difficiles, elle épouse son cinquième mari, le roi de Chewa, qui deviendra plus tard l'empereur Ménélique II. L'union de Teytou Betoul et de Ménélique a également été une véritable association politique puisque les deux parties ont constitué des alliances entre le nord et le sud de l'Éthiopie. Après leur accession au rang d'empereur et d'impératrice, les époux fornaient des allégeances supplémentaires auprès des autres souverains de la région, notamment grâce à leur prouesse politique et à leur puissance militaire. L'impératrice ne désirait pas seulement être l'épouse de l'empereur, elle était également impliquée dans la majorité des décisions politiques, de la diplomatie et des opérations militaires. D'ailleurs, c'est elle qui a choisi Addis Abeba comme capitale actuelle de l'Éthiopie. Les historiens affirment qu'elle était considérée comme étant légale de Ménélique et qu'elle se montrait souvent plus sévère que son époux sur certaines questions. Le traité italien. On se souvient également de Teytou Betoul pour son leadership tout au long de la lutte contre l'Italie qui a abouti à la bataille d'Adwa. Lors du combat contre les Italiens qui tentaient de conquérir l'Éthiopie, elle a mobilisé 5000 fantassins et 600 cavaliers. Elle a par ailleurs été une ardente opposante aux accords italiens et au traité de Richaro qui faisait de l'Éthiopie un protectorat italien sur le papier. Quand Ménélique et Teytou se sont engagés dans la bataille contre les Italiens, l'impératrice a été une figure clé de la stratégie et du leadership de première ligne. Elle a par exemple obtenu une victoire considérable à Mekele lorsqu'elle a vaincu les Italiens en coupant leur approvisionnement en eau. La mort de Ménélique II Après l'attaque cérébrale de Ménélique en 1909, Teytou prit le contrôle du pays et le dirigea elle-même. Mais ne pouvant supporter le pouvoir grandissant de l'impératrice, les membres rivaux de la famille royale la poussent comme plus tard à renoncer au pouvoir, ce qui arrivera après la mort de Ménélique en 1913. Et son pouvoir politique continuera à décliner jusqu'à sa mort en 1917. Et c'est terminé pour cet épisode de l'Histoire d'Afrique. On se retrouve très prochainement. Paré !